Encore une fois, le ton monte entre le ministre de la Santé et les omnipraticiens. Au cœur du litige, la prime de 120 $ accordée au groupe de médecine familiale qui accueille, qui inscrive des patients orphelins. Le ministre Dubé veut y mettre fin parce qu'il la juge inefficace. Ce n'est pas l'avis des médecins de famille. Alors, qui va remporter ce nouveau bras de fer? Alain Laforêt. Le ministre est catégorique. Le gap est là pour rester. Début avril, Québec a informé la FMOQ qu'il n'allait pas renouveler l'entente avec les médecins de famille qui permet à plus de 900 000 patients d'avoir accès à un rendez-vous via le guichet d'accès à la première ligne. Les omnipraticiens obtenaient 120 $ de bonus pour chaque nouvelle inscription. Ne mettons pas en péril probablement la chose qui a le mieux fonctionné au Québec dans le réseau de la santé. Ce n'est pas parfait, là. Dans une communication envoyée à ses membres, la Fédération écrit que s'il maintient sa décision, le gouvernement sera à la source d'un recul important. Ça remet en question la participation parce que l'entente se termine, là. Tout simplement que demain matin, les gens ne sont plus capables d'avoir de rendez-vous. Médecins de famille, ancien ministre de la Santé, Yves Bolduc s'inquiète. Ça veut dire que les gens vont se retrouver soit dans les urgences ou dans des cliniques de sans rendez-vous où actuellement, il y a très peu de disponibilité. Le risque, il est clair. Il estime cependant que les médecins viennent de faire la démonstration qu'ils pouvaient prendre en charge plus de patients. Les médecins disent, oui, mais donnez-moi plus d'argent pour faire ce que j'aurais dû faire à 2000 heures. Alors, il a raison de le retirer. Comme l'entente se termine le 31 mai, le ministre en appelle au sens du devoir des médecins. Vous avez un code d'éthique. J'ai été très, très clair que pendant qu'on négocie, je m'attends que les Québécois peuvent continuer d'être vus. Christian Dubé veut que les malades soient vus. On a tout fait ça pour augmenter l'accès aux patients. Alors, écoutez, s'il n'y a pas plus d'accès, il n'y aura pas plus d'argent. Là, on est à un mois de la date fatidique où il y a 900 000 Québécois qui pourraient perdre leur accès. Puis le ministre nous dit, non, non, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Il n'y a aucune garantie qu'il va y avoir une entente d'ici le 31 mai. Les oppositions le somme de continuer à payer la prime aux médecins. On va aussi mettre à mal et mettre à risque le nouveau système dont on se vante, qu'il fonctionne, sans avoir les données pour le prouver. Le feu est pris dans la cabane et ça, c'est la faute du gouvernement. Des sources gouvernementales affirment que depuis deux ans, la moitié des patients inscrits à un groupe de médecins de famille n'ont pas eu de rendez-vous après avoir obtenu la prime. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les incitatifs qu'on a donnés, en su des tarifs normaux, est-ce que ça a donné plus de rendez-vous? Je ne suis pas capable de vous le dire ce matin, mais je vais être capable de vous le dire dans les prochaines semaines. Sophie, la réflexion du ministre des Finances n'aura pas été très longue. Il a décidé d'harmoniser le taux d'inclusion pour les gains en capitaux. C'est-à-dire que si vous vendez une propriété et que vous faites plus de 250 000 $ de revenus, vous allez avoir un taux d'inclusion à 66 %. Le gouvernement du Québec évalue que ça va lui rapporter 3 milliards de dollars annuellement. On sait que le gouvernement a fait un déficit de 11 milliards qui a été présenté lors du dernier budget. Merci Alain. N'importe quoi.